Pour tout connaître, pour tout comprendre, pour tout savoir, 98.5 Montréal, vous le savez maintenant. Toujours en réaction à ce carnage épouvantable de vendredi le 13 novembre dernier à Paris, je me posais la question, mais qui sont ces politiciens qui s'insurgent contre les islamistes qui ont semé la mort? Est-ce que ce sont des politiciens qui tout à coup se réveillent devant la menace islamiste ou ce sont des politiciens qui ont mené de longs combats? On pose la question au directeur de l'Observatoire de l'Islamisation et, entre autres, auteur de « Ces mères qui courtisent l'islamiste », un livre qu'on peut commander sur le site web de l'Observatoire de l'Islamisation, Joachim Villiocas. Joachim, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. François Hollande, le premier ministre Manuel Vaz, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui ont tenu des propos assez durs envers les islamistes. Je voulais savoir, est-ce que leur carrière confirme ces propos? Pour commencer notre entrevue, Joachim Villiocas, j'aimerais vous faire écouter des extraits de discours de ces trois hommes politiques. Une guerre contre un terrorisme, c'est l'organisation djihadiste Daesh, à la décomplicité, en Europe et dans notre propre pays, avec des jeunes islamistes radicalisés. Oui, nous avons un ennemi et il faut le nommer, c'est l'islamisme radical. Et un des éléments de l'islamisme radical, c'est le salafisme. Dans les mosquées, en fermant mosquées et associations. Le pouvoir, de façon extrêmement ferme et déterminée, procéder plus facilement à l'expulsion de ceux qui doivent être expulsés parce qu'ils prêchent la haine en France, ou qu'ils ont été engagés, ou qu'on soupçonne leur engagement dans des opérations à caractère terroriste. Ça veut dire, j'ai engagé déjà des démarches en ce sens, il y aura une délibération au Conseil des ministres, la dissolution de mosquées dans lesquelles des acteurs appellent ou profèrent la haine. Tout cela doit être mis en œuvre avec la plus grande fermeté. Alors, dites-moi, Joaquin Villiocas, est-ce que votre président François Hollande, politiquement, se réveille à cette situation? Ah oui, là, il se réveille et qu'elle réveille. Là, il est obligé de prendre les choses en main. Les médias font en ce moment un travail extraordinaire. On a la chance de voir sur les plateaux de télé des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui ont un discours de vérité et qui pointent vraiment le danger et le problème de fond, qui est la diffusion de la doctrine des frères musulmans et des wahhabites, représentée surtout par le courant salafiste, dans les mosquées en France. Et donc là, ils sont obligés, étant donné que ça saute aux yeux de tout le monde, que d'une part, le problème au niveau sécuritaire est énorme, parce que tous les individus qui sont passés à l'acte vendredi et les mois précédents, donc les renseignements, si vous voulez, émettent des fiches, ont détecté ces individus. Mais ces individus étant tellement nombreux, on parle de plus de 5 000 personnes recensées par la police. Ceux-là sont seulement ceux qui sont détectés. Alors on peut imaginer que le nombre qui n'ont pas été détectés par la police est un nombre bien plus élevé. Mais même les personnes fichées S détectées sont passées à l'acte sans problème. Certains étaient même sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils devaient pointer à la gendarmerie une fois par semaine, parce que c'étaient des islamistes qui étaient en lien avec des organisations terroristes qui avaient voulu partir en Syrie. Et ces gens-là, il y a une personne qui a ce profil, qui est dans les tueurs de vendredi dernier au Bataclan. Le pouvoir est complètement débordé. La police n'a pas les moyens de faire son travail. La communauté du renseignement n'est pas assez nombreuse en France. À titre de comparaison, l'Israël qui ne compte que 8 millions d'habitants par rapport à la France, qui en compte 65 millions, ils ont plus de personnel dans le renseignement que d'autres pays. Joachim, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'aujourd'hui, on entend votre président faire des discours contre les islamistes. Mais dans sa carrière, est-ce qu'il a collaboré avec les islamistes ? – Alors François Hollande, non, pas directement. Si ce n'est quand même, il faut souligner son virage en termes de politique étrangère, parce qu'il aidait, la France armait des livraisons d'armes françaises vers les rebelles islamistes syriens. Alors certes, il n'armait pas directement l'État islamique, mais quand on connaît la porosité entre les différents groupements djihadistes en Syrie, et que la France a livré des russes anti-chars, la France a livré... Même le Figaro l'avait dit, et François Hollande l'avait reconnu. Et il avait dit, bon, on va arrêter de livrer des armes aux rebelles syriens, parce qu'après, on ne sait pas dans quelle main ça va... C'est un revirement total de la politique étrangère de la France. – Oui. Joachim Villiocas, votre premier ministre, Manuel Vaz, est-ce que lui aussi, est-ce qu'il a collaboré avec les islamistes ? Parce que dans votre livre, « Ces mères qui courtisent l'islamisme », on voit le nombre de mosquées qui ont été offertes avec des fonds publics aux islamistes, des terrains qu'on a donnés gratuitement pour construire des mosquées. Est-ce que Manuel Vaz est dans ce genre de politicien ? – Tout à fait. Alors, Manuel Vaz a inauguré la mosquée des frères musulmans de Sergie. C'est une grande mosquée avec un minaret, dont... En fait, c'est un de ses amis qui est maire socialiste de la ville de Sergie, et cet ami socialiste, le maire de Monique Lefebvre, lui, a mis à disposition un terrain municipal pour un loyer d'à peine 800 euros par an, ce qui est un cadeau. Il a même fait financer le parking de la mosquée sur les fonds de sa ville. Et j'ai démontré dans mon enquête « Ces mères qui courtisent l'islamisme » que le premier imam de cette mosquée était un soutien fervent des frères musulmans. Et c'est Manuel Vaz qui a inauguré la mosquée en grand compte, il avait appelé tous les médias à filmer l'inauguration de cette mosquée, qui le mois dernier, j'ai fait une copie d'écran sur leur compte Facebook officiel, cette mosquée citait un verset du Coran qui appelait à « Seigneur, donne-nous la victoire sur les inchidèles ». Et voilà, ça c'est juste un exemple. François Hollande est parfaitement au Coran de tout ça. Et il y a aussi l'ancien Premier ministre, on l'oublie mais Jean-Marc Ayrault était quand même Premier ministre il y a à peine deux ans, et bien lui, quand il était maire de la ville de Nantes, il avait subventionné à hauteur de 200 000 euros la mosquée des frères musulmans, l'UIS, la mosquée Assalam, qui était financée en partie par le Qatar et en partie par la ville socialiste de Nantes. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup à tel point que j'ai dû faire un deuxième tome de l'enquête « Ces mères qui courtisent l'islamisme ». Emmanuel Valls a même remis la Légion d'honneur à Khalil Mehroun, qui est l'imam d'Evry, parce que Emmanuel Valls était anciennement maire d'Evry. Et cet imam était le représentant du bureau de la Ligue islamique mondiale des Wahhabis. La mosquée a été financée par l'Arabie Saoudite. Sur le site de la mosquée, on peut encore lire aujourd'hui que la source du droit, la source de la législation, c'est le Coran. Voilà, et Emmanuel Valls, la Légion d'honneur, on ne sait pas pourquoi il m'a donné la Légion d'honneur, Et votre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dit « Je n'ai pas attendu l'état d'urgence pour traquer les imams radicalisés qui prêchent la haine ». Il a dit ça sur France 2, dimanche le 15 novembre. Est-ce que c'est vrai ? Ah non, c'est complètement faux. Alors, je vais vous donner un exemple très parlant. Si Ahmed Glam, qui a donc tué Aurélie Chatelain, le terroriste qui voulait faire sauter des églises dans le Val-de-Marne, était professeur d'arabe dans une mosquée en France à Saint-Dizier. Il l'a mosquée Al-Fat, ce qui veut dire la conquête. Eh bien, cette mosquée est encore ouverte aujourd'hui. Voilà, ça c'est juste un exemple. Il y a énormément de mosquées qui diffusent la pensée salafiste ou hadite, qui sont encore ouvertes. Et là, on est arrivé à un point où le dernier pointage que les médias ont donné, et qui est vraiment le pointage des renseignements officiels, donc en vérité, il est bien plus élevé. Il s'agit de 140 mosquées radicales qui ont été recensées. Une enquête du Figaro, la semaine dernière, l'a révélée. Eh bien, je prends le pari aujourd'hui que même dans 2, 3, 4 mois, ces 140 mosquées radicales ne seront pas fermées. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent tellement de monde, il y a tellement de musulmans salafistes les fréquentant, que si on ferme toutes ces mosquées, les salafistes ne vont pas se laisser faire. La police n'a pas les moyens de maintenir l'ordre. Il y a une mosquée en chantier toutes les semaines qui se construit, ça c'est vrai. Voilà. Il y a Tarek Kubrou qui est écrivain et imam français né au Maroc. Il est connu, dit-on, pour ses prises de position publique en faveur d'un islam libéral qui observe que des propos intégristes, notamment, pourraient être qualifiés de radicaux, mais sans jamais être illégaux. C'est-à-dire, comme pour citer l'imam de Brest en 2014, disait aux enfants que la musique est la créature du diable. Ce sont des propos radicaux, mais ce ne sont pas des propos illégaux. Alors, il faut faire la part des choses aussi. Oui, oui, il y a des degrés dans la radicalité. Là, c'est cet imam de Brest, on en parle beaucoup. Évidemment, c'est lui-même qui filme ses trèches. Donc, il ne va pas devant la caméra faire des appels aux djihad, etc. Ils sont intelligents, ils ne franchissent pas les lignes rouges. Ils connaissent la loi française. Pour conclure, Joachim Veliocaz, est-ce qu'on peut dire que les politiciens français, que ce soit au niveau municipal ou fédéral ou régional, est-ce qu'ils se sont tenus debout devant les intégristes religieux? Non, non, pas du tout. On le voit très bien avec la plus grosse organisation islamique du monde qui tient la route en ce moment, ce sont les frères musulmans. Bon, les frères musulmans en France ont pu, ils peuvent encore continuer, construire des grands mosquées, les plus grands mosquées françaises d'ailleurs, à Mulhouse, à Nantes, à Sergi, ce sont des mosquées qui sont dirigées par l'UIF. Et Nicolas Sarkozy avait dû, après les attentats contre Mohamed Mérat, ne pas accepter la venue de prédicateurs de l'UIF qui venaient pour son grand congrès annuel. Mais il n'a pas eu le choix parce que tous les médias avaient parlé de prédicateurs égyptiens, coétiens, etc., qui appelaient à tuer les juifs. Donc Nicolas Sarkozy était un petit peu obligé de renoncer à leur venue. Mais Nicolas Sarkozy a toujours été le grand allié du Qatar. Nicolas Sarkozy vit grâce au Qatar. Il faut savoir que quand il fait des conférences pour des banques qataris, il touche 100 000 euros pour une heure. Donc là, on comprend bien pourquoi Nicolas Sarkozy déjà avait armé les frères musulmans en Libye. Parce que la France avait quand même une guerre qui nous avait coûté 300 millions d'euros. Juste au moment où l'Italie venait de faire un accord avec Kadhafi, un accord migratoire pour que Kadhafi retienne les clandestins en partance de ses côtes, Nicolas Sarkozy a fait livrer des armes. Maintenant, on sait, c'est documenté historiquement, les spécialistes militaires l'ont dit, il y a eu des armes qui ont été larguées aux djihadistes libyens. Et ce sont ces mêmes armes qui après sont arrivées en Syrie. Et ensuite, Nicolas Sarkozy a voulu bombarder Damas. Il l'avait dit il y a encore deux ans. Nicolas Sarkozy voulait, parce que c'était une demande du Qatar évidemment, bombarder Damas pour soutenir les rebelles islamistes. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Je vois qu'il me... Même si aujourd'hui, il a changé d'ami, mais bon. Oui. Cet observatoire de l'islamisation, est-ce que vous craignez d'être la cible d'attentat? Alors, nous n'avons pas de locaux, véritablement. Je travaille avec un groupe d'experts et nous sommes tous indépendants. Donc, on prend nos dispositions et non, non, on n'a pas de crainte à ce niveau-là. Bon. Merci de nous avoir parlé, Joachim Veliocas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Suite 5. Circulation.